Musique Bienvenue dans les 3 minutes de la FPERIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Musique Aujourd'hui, dans notre série La gestion du quotidien avec un rhumatisme inflammatoire chronique, Aurore nous livre ses conseils pour assurer les tâches ménagères malgré les difficultés liées à sa polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des tâches ménagères qui peuvent être parfois très compliquées à faire parce qu'il est difficile de manier les choses ou dû à la fatigue de la maladie. Musique Vous pouvez scinder les tâches en apprenant à compartimenter le ménage et en définissant une liste des priorités des tâches à faire par rapport à d'autres. Par exemple, ça peut être un jour une pièce ou un jour une tâche. Enfin, pour vous aider à savoir les tâches qui restent à faire, vous pouvez être accompagné d'une application ou d'une ardoise. Il est possible de s'équiper d'appareils qui facilitent le travail. Personnellement, je privilégie l'aspirateur au balai et notamment les aspirateurs qui existent avec des poignées ergonomiques. Pour passer la serpillère, j'utilise également un balai spray qui est plus pratique et moins fatigant que le balai serpillère classique. Pour faire les vitres, il existe des raclettes avec des manches télescopiques. Enfin, pour le repassage, tout ce qui est central vapeur ou des froisseurs horizontales permet de vous faciliter le travail. Personnellement, je ne fais pas de repassage. J'ai choisi de mettre mes vêtements sur des cintres dès lors que je les sors du lave-linge et comme ils sèchent droit, je n'ai pas besoin de les repasser. Musique Pour tout ce qui concerne la vaisselle, vous pouvez la choisir plutôt légère avec une bonne prise en main. Vous pouvez également installer un tapis antidérapant au fond de l'évier pour éviter que la vaisselle ne se brise. Il existe également des brosses ou des éponges avec des manches ergonomiques. Vous pouvez également utiliser des flacons à pompe. Par exemple, personnellement, quand j'achète mon liquide vaisselle, je le transvase dans un flacon à pompe parce que c'est plus facile d'utilisation pour moi. Musique Ne pas hésiter également à demander de l'aide. Pour cela, mobilisez la famille et déléguer des tâches aux conjoints et ou aux enfants. Vous pouvez faire un planning de ménage collectif et un planning pour chaque membre de la famille. Vous pouvez également faire appel à une femme de ménage et tout ce qui concerne les services d'aide à la personne. Musique Il est également important d'être à l'écoute de soi et de son corps et si besoin de savoir remettre les choses au lendemain. Musique Merci Aurore pour ces astuces. Nous remercions également le laboratoire Sanofi qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cette émission. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions. Musique 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 Musique